Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment détecter un problème de joint de culasse ou alors une prise d'air. En fait une prise d'air peut faire un souci pratiquement comme un joint de culasse. Vous pouvez avoir une surchauffe du moteur, vous pouvez ne pas avoir de chauffage à l'intérieur, à l'habitacle. Si vous n'avez pas de chauffage, si vous avez le moteur qui chauffe ou alors si vous avez la durite, normalement on teste sur les durites, si vous avez la durite qui est dure ou alors si à froid bien sûr vous ouvrez votre vase là où vous remplissez le liquide de refroidissement et là que vous voyez qu'il y a de la pression. Parce que moi le matin quand j'ouvre il y a une grosse pression, en plus j'ai la durite pas tout le temps mais des fois qui reste dure quand on n'y appuie dessus, quand le moteur il est chaud. Et après j'ai pas trop de chauffage à l'intérieur. Moi je me suis dit peut-être que c'est un joint de culasse. En regardant bien, j'ai trouvé que j'avais une durite qui était percée. En fait cette durite là, celle-là, la durite qui va à l'intérieur à l'habitacle au niveau du chauffage. Celle-là elle était percée. Quand elle était percée en fait elle prenait, ça me faisait une prise d'air. La prise d'air rentrait là-dedans, elle allait au niveau du radiateur de chauffage à l'intérieur. Du coup j'avais pas trop de chauffage. Et comme j'avais de la pression au niveau du vase, et comme j'avais de la pression ici, moi j'avais cru que c'était un joint de culasse. J'étais parti pour faire le joint de culasse, c'était au moment où je commençais à démonter, que j'ai vu que j'avais une prise d'air. Voilà. Pour enlever, enfin j'allais faire le joint de culasse, je m'attaque pas tout seul, je devais le faire avec hum hum. Je vous mettrai son lien juste en dessous, vous pouvez lui poser des questions, lui sur tout ce qui est mécanique, plus profonde. Parce que moi c'est un peu du bricolage quoi. Alors, je continue. Ma prise d'air en fait, j'ai vu que le tuyau était percé, qu'il y avait de l'eau. J'ai trouvé qu'il y avait de l'eau sur la boîte, et je me suis dit bizarre. Et là je lui ai posé la question, je me suis dit, il y a de l'eau, il me dit, regarde si tu as une prise d'air, ça peut être ça. Du coup, j'ai regardé, le tuyau était percé, et c'était une prise d'air. Du coup, j'ai changé le tuyau, et en changeant le tuyau, en fait, c'était pas le bon tuyau, j'ai dû changer ce mécanisme là. Quand j'ai changé ce mécanisme là, en fait, là je l'ai racheté, il est tout neuf. Quand j'ai changé ce mécanisme là, du coup ça fuyait au niveau du joint, parce que j'avais mis un d'occasion. Et là je l'ai racheté, en fait c'est pas le bon. Celui que j'avais, c'était le même que celui-là, il était épais, mais le tuyau en fait c'était pas à l'origine ça. L'origine c'est celui que j'ai là actuellement. Là, une fois que j'ai changé le mécanisme, du coup, ça fuyait au niveau du joint. Et au niveau du joint, j'avais toujours une prise d'air qui rentrait au niveau du radiateur de chauffage. J'ai du chauffage, mais pas comme normalement ça devrait l'être. Le véhicule, il chauffe normalement, il monte en température à 90, mais le chauffage, c'est pas ça. Du coup, moi j'ai changé le joint, j'ai acheté la pièce, et là je remonte que le joint. Comment on va ici là ? Je monte le joint, et je remonte tout ça. En fait, ce que j'avais moi, la prise d'air, ce qu'elle m'avait fait, elle m'avait fait comme de la mayonnaise. Mais c'était pas de la mayonnaise, c'était de la boue quand je touchais, je regardais, c'était de la boue. Ce que ça faisait en fait, ça aspirait, et comme ça fait longtemps que ça y est, du coup ça m'avait aspiré la poussière et tout. Et la poussière est stagnée au niveau du vase, et ça me faisait comme de la boue. Voilà. Si jamais vous avez un souci, que vous croyez que votre voiture c'est un joint de culasse, commencez étape par étape, avant de démonter, avant de dire voilà c'est un joint de culasse. Première étape, déjà, regardez si votre vase, quand vous ouvrez le matin à froid, est-ce qu'il y a de l'air ? S'il y a de l'air, quand vous ouvrez, il y a une pression d'air, là vous commencez à vous dire, vous avez un souci. Deuxième étape, vous regardez si votre durite, elle est dure. Quand c'est le moteur, il est bien chaud, ou alors quand vous éteignez. Si vous éteignez, et que la durite reste bien dure, c'est fort possible que c'est un joint de culasse. Normalement, la durite, elle doit être dure pendant que le moteur y tourne, mais elle doit être souple, si c'est une prise d'air, elle doit être souple une fois que vous avez éteint. Mais c'est pas dit. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, et que vous avez du chauffage à l'intérieur du véhicule, parce que le joint de culasse, vous pouvez aussi ne pas avoir de chauffage à l'intérieur du véhicule. Une fois que vous avez fait le test de tout ça, regardez, avant de démontrer votre joint de culasse, de faire un joint de culasse, regardez bien si vous n'avez pas une fuite sur une durite, si vous n'avez pas de l'eau qui coule ou quoi. En fait, le liquide de refroidissement, il ne sèche pas. Voilà, si vous démarrez, vous roulez, vous faites, je ne sais pas, 100 km et vous revenez, vous regardez, normalement, il ne va pas sécher, vous allez trouver la fuite. Un joint de culasse, si vous avez de la mayonnaise au niveau du vase, vous êtes sûr, c'est un joint de culasse. Si votre échappement fuit, enfin votre échappement, si vous avez de la fumée au niveau de l'échappement et de l'huile qui sort par l'échappement, c'est un joint de culasse. Si vous n'avez pas tout ça, optez plutôt pour une prise d'air. N'attaquez pas le joint de culasse. Si vous n'avez pas de mayonnaise, si votre huile ne sort pas par l'échappement, commencez déjà par tester ces étapes-là. Il vaut mieux commencer par le moins cher et finir par le plus cher. Parce que, commencez un joint de culasse, surtout si vous ne connaissez pas, vous l'amenez au mécano. Le mécano va vous faire le joint de culasse, il va vous prendre 1000 balles. Et si ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Si lui, il ne regarde pas les durites et tout ça, il va vous prendre 1000 balles et vous envoyer balader. Il y a des mécanos qui sont très sérieux, il y en a d'autres, non. Il y en a d'autres mécanos, ils vont trouver que c'est la durite, ils vous changeront la durite, ils vous factureront un joint de culasse. Pour une durite qui va changer, que ça va leur prendre une demi-heure, franchement, ils vont vous facturer entre 800, voire jusqu'à 1500 euros pour un joint de culasse. Tout dépend de là où vous habitez, mais même plus cher. Voilà, j'espère que cette étape pourra vous aider quand même à résoudre votre problème si vous avez un véhicule soit qui chauffe ou soit qui n'a pas de chauffage, que vous avez un souci, que vous pensez que ça peut être un joint de culasse. Si vous avez un véhicule qui chauffe, bien sûr, qui chauffe régulièrement, que vous dépassez la température, surtout en été, que vous arrivez à peu près, vous dépassez les 110 degrés, c'est fort possible que c'est un joint de culasse. Mais bon, avant d'attaquer ça, faites comme moi, étape par étape, au moins vous allez essayer d'éliminer tous les petits problèmes avant d'attaquer le gros problème. Voilà. Et aussi, je reviens sur un point très important. Regardez que vous n'avez pas une fuite au niveau du radiateur et au niveau du radiateur de chauffage. Si vous avez le radiateur de chauffage qui fuit, vous allez avoir de l'eau. De l'eau sur la moquette. Si vous avez de l'eau sur la moquette, forcément, vous allez avoir votre liquide de refroidissement qui est dans le vase, il va diminuer. Par contre, si vous avez une fuite, une prise d'air, ce n'est pas forcément, vous allez avoir un manque d'eau. Attention, je n'ai pas eu de manque d'eau. J'ai tout le temps regardé l'eau et je n'ai pas eu de manque d'eau. Ça fait plusieurs mois, voire même un an que j'ai eu ce problème-là, mais je n'ai jamais eu de manque d'eau. Je me suis dit, bizarre, j'ai un joint de culasse, pas de manque d'eau. Ça le fait, mais attention, si vous avez une prise d'air, de l'air rentre, mais le liquide de refroidissement ne sort pas. Il faut se le mettre dans la tête. Vous allez avoir de l'air, de la poussière qui va rentrer, mais le liquide ne sortira pas. Ou alors il va sortir, mais très peu, très peu. Il y aura un petit peu, ça va couler doucement. C'est pour ça, c'est vraiment minutieux. Il faut le faire doucement. Touchez du rythme, parce que si vous avez une prise d'air et que l'eau ne sort pas, vous devez avoir, ça doit fuir au niveau d'un pincement comme ça. Vous touchez vos du rythme, et dès que vous allez arriver là où c'est déchiré, vous allez voir, dès que vous appuyez, l'eau va sortir. Voilà, ça c'est important. Je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.